La vitalité de la diplomatie gabonaise est toujours au beau fixe en cette période de transition. La cérémonie de présentation de l'aide de créances enregistre trois nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au Gabon. Tradition respectée au perron du palais du bord de mer Tapirouf, honneur militaire et hymne national pour introduire auprès du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oli Guinguema, ses chefs de mission diplomatique. Trois au total. Le premier à se plier à l'exercice de présentation de ce document officiel, c'est Zou Ping, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine, près de la République gabonaise avec résidence libre-vie. Né en 1976, le diplomate fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine est marié et père de famille. La Chine et le Gabon nourrissent d'excellents liens de coopération bilatérale. Avec ce partenaire commercial, le Gabon approfondit de nombreux domaines de coopération et plusieurs autres en perspective pour impulser un dynamisme nouveau, toujours au bénéfice des populations pour un meilleur développement inclusif. La santé, l'éducation, l'économie, la route, les infrastructures hydroélectriques, autant de projets qui marquent cette année 2024. 50 ans d'amitié et de partenariats fructueux entre Libreville et Beijing. Le second, Hammam Kalmar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël, près de la République gabonaise avec pour résidence Yaoundé au Cameroun. Le plénipotentiaire a débuté sa carrière diplomatique il y a 35 ans. L'État hébreu et le Gabon ont de nombreux échanges commerciaux et plusieurs perspectives dans les domaines de l'éducation, la formation professionnelle, la sécurité, la médecine par exemple. Le dernier acclore ce balai diplomatique, Mouamad Zulkarnayin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire du Bangladesh, près de la République gabonaise avec pour résidence en Algérie. Il prend fonction dans la sphère diplomatique en 1998. Le diplomate parle couramment anglais, français, arabe, espagnol, allemand et la langue officielle du Bangladesh, le Bengali.